Le pavé mosaïque, damier de carreau noir et blanc, figure le passage du 1 indifférencié au 2, à la manifestation duale du monde matériel lors de la séparation de la lumière et des ténèbres. La première est la plus radicale des divisions, celle dont découlent toutes les autres. Le pavé mosaïque peut se faire plateau de jeu, damier, échequer. Partageant le même espace et les mêmes règles, la dualité est d'un autre ordre. Passant du carré des cases à la rondeur des jetons, il devient le support de la manifestation tout autant duale du monde spirituel, celle de la lutte du bien contre le mal, divisant le monde en deux camps. Partant d'un équilibre initial entre les joueurs, le jeu, le mouvement des jetons, devient le symbole d'une spiritualité inachevée. Le joueur adverse est l'ennemi, disons plutôt l'obstacle à l'accomplissement de cette spiritualité. Étymologiquement, que ce soit en latin ou en hébreu, il représente Satan. Dans ce combat, jeu de dame, jeu d'échec, jeu de go, othélo, proposent différentes manières d'envisager la victoire. Anéantissement, renversement du roi, conquête de territoire, conversion des masses. Oui, mais, si l'issue du jeu est une victoire ou une défaite, pourquoi ne pas l'accepter ? Pourquoi vouloir rejouer sans cesse la partie ? En vérité, l'issue de la partie n'est ni une victoire, ni une défaite. Ce n'est même pas un retour à la case départ. C'est un déséquilibre entre deux couleurs, une régression. C'est faire le jeu du diable, oui, mais, le pavé mosaïque, est-il vraiment le terrain de jeu du diable ? Le préfixe « di » qui signifie en latin « de » est commun à diable et à Dieu, au grand architecte de l'univers, et révèle la double nature de ce nombre. Il est celui qui divise, désunit, ou au contraire, celui qui additionne, qui réunit ce qui était par. Diabolus Samborum La franc-maçonnerie rassemble des pierres brutes provenant de différentes carrières, qu'elle travaille pour construire le pavé mosaïque union des couleurs. La forme des cases est identique, car le rituel, une même initiation, nous unit. Mais chacun de nous a un fond, une profondeur différente, avec sa personnalité, son vécu, ses racines. Aussi, les deux couleurs sont comme deux relations complémentaires face à la lumière. Le noir l'absorbe, et le blanc la réfléchit. En ce sens, la case blanche côtoyant la case noire symbolise l'échange entre celui qui dit et celui qui écoute, sans couper la parole. Ici, le pion blanc ne va pas à la rencontre du noir pour le renverser, faire un fratis-précide, mais au contraire pour fraterniser, échanger. Et cet échange n'est fécond que lorsque l'autre pense différemment. Et blanc, quand je suis noir, donne un autre point de vue, pose des questions, nous remet en question, suscite la réflexion, permet de se rectifier. L'échange entre l'apprenti et le second surveillant, échange entre le compagnon et le premier surveillant, échange entre le conférencier et ses frères, les quatre carreaux qui l'entourent, échange aux agames. Et l'échange participe à une volonté, à un but, celui de se faire autre, tel le pion qui s'est métamorphosé en dame, de la plus humble à la plus puissante des pièces de l'échiquier. Le roi, le cavalier, les fous, eux, épuisent leur puissance dans la défense d'un roi, dans la défense de leurs privilèges, ils restent cloisonnés dans leur monde. Idéalement, comme l'indique notre rituel, le sol de la loge est constitué par un pavement de carreaux noirs et blancs. Alors, selon qu'il soit composé en échiquier ou en dame, le pion, dans sa volonté de transformation, le traverse en ligne droite ou en ligne diagonale. Fait face ou contourne l'obstacle. Le profane peut être l'un de ces pions qui aspirent à un autre monde et pour y parvenir, traverse, carreau après carreau, le pavé mosaïque. Profane, postulant, humble candidat, récipiendaire, néophyte, pour finir frère. Arrivée sur le dernier carreau, l'homme passe de profane, ni nu, ni vêtu, à frère, ni noir, ni blanc. Vêtu d'un costume sombre, d'une chemise blanche, d'une cravate sombre, de gants et d'un tablier blanc, l'apprenti franc-maçon est un pavé mosaïque. Il a sa part d'ombre, il ne se connaît pas lui-même, mais a accueilli la lumière, il peut voir sur le tableau de loge de l'apprenti, qu'au-delà du pavé mosaïque, au-delà du monde profane, il y a un temple, un monde sacré. L'autre monde existe. Faire cette quête, entrer dans les voies qui nous sont tracées, par le tableau de loge de l'apprenti, c'est emprunter la voie pavée, constituée des pierres de nos frères, présents et passés. Cette transmission de la tradition, qui va nous soutenir dans notre progression. Et peut-être un jour, nous-mêmes, nous ajouterons une nouvelle pierre à l'édifice, nous prolongerons le chemin, nous perfectionnerons la tradition. Mais il y a l'art et la manière pour arpenter le chemin. La marche de l'apprenti n'est pas celle de tous les jours. Comme l'indique Jules Boucher, on ne passe pas alternativement du blanc au noir et du noir au blanc. En effet, on l'a déjà dit, l'apprenti est pavé mosaïque. Il a simultanément en lui les deux couleurs. L'apprenti passe donc entre le blanc et le noir, entre les colonnes, entre et par-delà le bien et le mal. De même que le sol du temple de Salomon était revêtu d'un plancher de cyprès, dans notre loge, nous marchons sur du bois. Ainsi, le pavé mosaïque est ici au centre de la loge, seul, et jamais nous ne marchons dessus. Ce dernier sera, degré après degré, recouvert de tableaux de loge, sorte de pavé mosaïque enrichi. De la même manière, l'habit du franc-maçon se complétera. tablier, bandeau, sautoir, apprenti, compagnon, maître, officier. Comme autant de carreaux à découvrir, symbole d'une progression. Oui, mais, pourquoi ces tableaux sont les uns par-dessus les autres, et non pas les uns à la suite des autres, tels des carreaux ménant de l'Occident à l'Orient, des ténèbres à la lumière. Un pavement nivelle le sol, recouvre le sol nu de pavé, c'est-à-dire rectifie les imperfections du sol et le stabilise. De même, Dieu, pour compléter les lois de la nature, en a transmis de nouvelles à Moïse, les dix commandements, les lois morales. Poursuivant l'œuvre, le tableau de loge de l'apprenti, en recouvrant le pavé mosaïque, le transcende tout en l'incluant. Il conserve ses qualités. La superposition des tableaux de loge forme les cases de la marèle qui mènent de la terre au ciel, du cabinet de réflexion à l'étoile polaire. On ne retire rien, on ajoute. Et en ce sens, tracer noir sur blanc une planche en renforçant la compréhension du degré symbolique, on ajoute une fine épaisseur de papier. Certains diraient un pavé et élèvent le franc-maçon un peu plus haut dans le ciel vers la lumière céleste. Entre les débuts et la fin de ce chemin, entre l'horizontale du plateau de jeu et la perpendiculaire du pavé mosaïque, notre perception aura radicalement changé. Dès lors, je conclurai sur ces paroles de Lélie Hanvar « Il n'y a ni bien ni mal, le seul mal c'est d'être loin, le seul bien c'est d'être prêt. » Sous-titrage ST' 501